Nous voici réunis afin de nous élever par la pensée vers Dieu. Demandons le concours des bons esprits. La foi religieuse, condition de la foi inébranlable. Au point de vue religieux, la foi est la croyance dans les dogmes particuliers qui constituent les différentes religions. Toutes les religions ont leur article de foi. Sous ce rapport, la foi peut être raisonnée ou aveugle. La foi aveugle n'examinant rien, accepte sans contrôle le faux comme le vrai et se heurte à chaque pas contre l'évidence et la raison. Poussée à l'excès, elle produit le fanatisme. Quand la foi repose sur l'erreur, elle se brise tôt ou tard. Celle qui a pour base la vérité est seule assurée de l'avenir, parce qu'elle n'a rien à redouter du progrès des Lumières, attendue que ce qui est vrai dans l'ombre l'est également au grand jour. Chaque religion prétend être en possession exclusive de la vérité. Préconiser la foi aveugle sur un point de croyance, c'est avouer son impuissance à démontrer qu'on a raison. On dit vulgairement que la foi ne se commande pas. De là, beaucoup de gens disent que ce n'est pas de leur faute s'ils n'ont pas la foi. Sans doute, la foi ne se commande pas. Et ce qui est encore plus juste, la foi ne s'impose pas. Non, elle ne se commande pas, mais elle s'acquiert, et il n'est personne à qui il soit refusé de la posséder, même parmi les plus réfractaires. Nous parlons des vérités spirituelles fondamentales, et non de telle ou telle croyance particulière. Ce n'est pas la foi à aller à eux, c'est à eux d'aller au-devant de la foi. Et s'ils la cherchent avec sincérité, ils la trouveront. Tenez donc pour certains que ceux qui disent « Nous ne demanderions pas mieux que de croire, mais nous ne le pouvons pas » le disent des lèvres et non du cœur, car en disant cela, ils se bouchent les oreilles. Les preuves, cependant, abondent autour d'eux. Pourquoi donc refusent-ils de les voir ? Chez les uns, c'est l'insouciance. Chez d'autres, la crainte d'être forcés de changer leurs habitudes. Chez la plupart, c'est l'orgueil qui refuse de reconnaître une puissance supérieure, parce qu'il leur faudrait s'incliner devant elles. Chez certaines personnes, la foi semble en quelque sorte innée. Une étincelle suffit pour la développer. Cette facilité à assimiler les vérités spirituelles est un signe évident de progrès antérieur. Chez d'autres, au contraire, elles ne pénètrent qu'avec difficulté, signe non moins évident d'une nature en retard. Les premières ont déjà cru et compris. Elles apportent en renaissant l'intuition de ce qu'elles ont su. Leur éducation est faite. Les secondes ont tout à apprendre. Leur éducation est à faire. Elle se fera. Et si elle n'est pas terminée dans cette existence, elle le sera dans une autre. La résistance de l'incrédule, il faut en convenir, tient souvent moins à lui qu'à la manière dont on lui présente les choses. À la fois, il faut une base. Et cette base, c'est l'intelligence parfaite de ce que l'on doit croire. Pour croire, il ne suffit pas de voir. Il faut surtout comprendre. La foi aveugle n'est plus de ce siècle. Or, c'est précisément le dogme de la foi aveugle qui fait aujourd'hui le plus grand nombre des incrédules. Parce qu'elle veut s'imposer. Et qu'elle exige l'abdication d'une des plus précieuses prérogatives de l'homme. Le raisonnement et le libre arbitre. C'est cette foi contre laquelle surtout serait dit l'incrédule. Et dont il est vrai de dire qu'elle ne se commande pas. N'admettant pas de preuves, elle laisse dans l'esprit un vague d'où naît le doute. La foi raisonnée, celle qui s'appuie sur les faits et la logique, ne laisse après, elle, aucune obscurité. On croit parce qu'on est certain. Et l'on est certain que lorsqu'on a compris. Voilà pourquoi elle ne fléchit pas. Car il n'y a de foi inébranlable que celle qui peut regarder la raison face à face à tous les âges de l'humanité. C'est à ce résultat que conduit le spiritisme. Aussi triomphe-t-il de l'incrédulité toutes les fois qu'il ne rencontre pas d'opposition systématique et intéressée. Eh bien nous voilà face à nous-mêmes, face à nos choix de vie. Nous avons le choix en effet de croire ou de ne pas croire. Libre à nous de chercher à comprendre ou de rester dans ce que nous croyons avoir compris. Beaucoup de gens ici pensent que la vie se déroule d'une certaine façon. Au hasard des rencontres, au hasard des choix des uns ou des autres. Sans une réelle logique. « Pourtant, si nous prenons le temps de comprendre ce que la vie nous propose, nous trouverons un ordre et une logique tellement claire. il nous faut prendre le temps de comprendre ce que la vie nous propose. Cette religiosité se trouve en réalité déjà en nous, à l'état de germe. Il nous faudra en prendre soin pour qu'elle se développe. Cette religiosité, c'est ce qui nous relie à Dieu. Et nous sommes tous reliés à Dieu parce que il nous a créés. D'autant plus qu'il nous a créés à son image. C'est-à-dire que nous avons en nous tout pour revenir à lui. En réalité, nous avons en nous, en chacun de nous, toutes ces lois inscrites. Elles se trouvent dans notre conscience. Elles se trouvent accessibles à chacun. Parfois, nous la repoussons. Parfois, nous fermons les oreilles, détournons le visage parce que nous savons qu'il nous faudra changer. Parce que nous savons ce que nous sommes en train de vivre n'est pas conforme à cette conscience, à ces lois. Alors, que choisissons-nous ? de continuer à vivre ainsi sans vouloir comprendre ou bien de nous poser et d'accepter ce qui s'impose à nous comme une évidence. La foi, c'est cette volonté de vouloir et la certitude d'obtenir. Il y a la foi qui est appliquée à ce que nous vivons ici sur Terre, c'est ce que nous appelons la foi humaine. Et puis, il y a la foi qui est appliquée à ce qui va au-delà de cette matérialité, qui touche notre vraie nature. c'est ce que nous pouvons appeler la foi divine. Prenons le temps de comprendre quelle est la foi que nous cultivons au quotidien et choisissons d'aller explorer l'une et l'autre et de constater combien elle nous apporte. Car oui, nous allons grandir. si nous acceptons de considérer l'ensemble et non pas seulement une partie, il nous faudra prendre le temps d'observer et de constater combien nous sommes tous dotés des mêmes facultés, celles de comprendre et de vivre. toutes ces lois inscrites en chacun de nous. Libre à chacun de prendre cette opportunité qui nous est donnée et d'en découvrir toute la portée. Un jour, nous serons là de faire toujours les mêmes choix qui ne nous apportent rien de différent. Là de souffrir, là de répéter encore et encore les mêmes résultats. Alors, nous accepterons d'ouvrir notre cœur et de voir ce qu'il nous réserve. Il y a de bien beaux dessins qui s'offre à nous. Alors, et si nous allions découvrir ce que renferme notre cœur ? Peut-être que cet amour, ce bonheur que nous cherchons ici-bas, se fera alors si présent que nous ne voudrions vivre rien d'autre. Puisse cet instant arriver aujourd'hui, puissions-nous décider aujourd'hui de vivre ainsi, heureux, heureux d'apprendre et de découvrir ce que nous sommes en réalité. que la paix soit en chacun de nous. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de participer à cet instant. Puissions-nous renforcer ce lien avec Dieu. Ainsi soit-il. soit-il.